Nous avons reçu récemment sur ce plateau un invité qui est revenu sur les élections dans la partie Mweka, de la République démocratique du Congo, à Mweka précisément, où l'on a accusé de tous les mots M. Constantin Benguelé qui a été accusé des bourrages d'urne, de tenir une mélisse. Et oui, la partie Constantin Benguelé est issue sur ce plateau pour apporter également son point de vue, représenté par M. Albert Couetté. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir Mme Arlette. Qu'est-ce que l'on reproche à M. Constantin Benguelé réellement ? Madame, nous avions été surpris les jours du vendredi sur le même plateau de Télé 50, un plateau d'ailleurs précieux, voir un monsieur qui s'appelle, que nous connaissons d'ailleurs bien, qui s'appelle Bavon, passer et prononcer des absurdités qui ne cadrent pas avec la réalité sur Terre. Raison pour laquelle nous sommes venus pour balayer d'air vers de la main toutes les bêtises qui ont été dites sur ce plateau envers l'honorable Constantin Benguelé, que j'ai toujours personnellement considéré comme un homme honnête, sérieux et sincère. Le monsieur avait soulevé un point qui semble que parmi les candidats qui l'avaient cités, Varis Bouchab, Martin Écoute, et lui, le troisième, qui se sentait qu'il allait être élu député national pour le territoire de M. parce que le territoire ne compte que trois sièges. Or, c'est faux et archi-faux. Je veux commencer par le tout premier, qui est le professeur Varis Bouchab, que je respecte d'ailleurs. Tout Congolais qui suit l'actualité dans ce pays, c'est ce qui est arrivé à Varis Bouchab. Varis figure parmi les 82 noms qui ont été cités par la CENI, un nom d'ailleurs, l'ancien ministre de l'économie, qui a aussi été déçu parce que lui a été réhabilité par la CENI. Alors, il est parmi les 81 noms qui restent, des gens qui ont fraudé pendant les élections du décembre 2020. Alors, dire que Constaté Mbengel a été impliqué dans cette affaire parce qu'il a un frère qui est président de la CENI à Mwaka. C'est faux et archi-faux. Et c'est clair et net. Mais il semble avoir des téniers de preuves. Ils ont dit qu'ils ont des preuves. Personne n'a aucune preuve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le monsieur qui est vraiment populaire, non seulement à Mwaka, mais pour toute la province du Kassai qui a comme chef lié Tchikapa, c'est Constaté Mbengel. Mais ça ne lui empêche pas. On a vu des hommes populaires qui ont été également cités, incités dans le bourrage des urnes, détenir des milices, ou la langue publique lors du processus électoral. Oui, c'est bien. Cité aussi, c'est bien. Mais il faut en apporter des preuves. Personne ne peut apporter des preuves que Constaté est derrière. Pourquoi il peut d'abord, Constaté peut avoir cette idée d'aller... Non. Non, non, quand même. C'est le moment. Actuellement, l'unique leader incontestable pour le territoire de Mwaka, c'est Constaté Mbengel. Personne ne peut le nier. Et Varys a fait son temps. Non, mais ce n'est plus le temps de Varys. Alors, l'unique qui n'a même pas besoin de la triche ou faire n'importe quoi pour devenir député, non, mais c'est Constaté. Alors, j'ai parlé d'abord du cas de Varys. Maintenant, je suis dans le cas de Martin Kout, qui l'a cité, qui pouvait être parmi les élits de Mwaka. C'est encore faux. Pourquoi ? Parce que ce monsieur-là a fait des choses graves à Mwaka. Impossible. Pourquoi ? Parce que, vous savez, nous sommes bantous. C'est ce que les gens ignorent. Quand vous posez certains actes qui ne correspondent pas avec la réalité sur terrain, vous vous accusez faussement. Et puis, à des fois, des grands-parents, des vieux papas qui trouvent que ce monsieur est en train de dérober certains intérêts, peuvent faire de n'importe quoi pour que votre vie soit à des fois bouleversée. M. Martin a un problème avec le port de Mwaka, qu'il avait confisqué. Un port qui appartenait à une catégorie, à un groupement. Lui avait confisqué ce port-là pour toujours. Et ce vieux papa de ce village-là, ce port lui fait des millions d'argent. Des millions chaque fois. Chaque fin du mois, il fait des millions. Mais il est resté en catégorie la confisqué ce port-là, définitivement. Et les gens, les vieux papas, les vieillards ont toujours dit « Ah, ce garçon est tel qu'il nous a fait ça. » En tout cas, Dieu seul. Alors, des frustrations pareilles dans les esprits et le cœur des vieux papas peuvent bouleverser certaines réalités. Maintenant, je reviens sur la même personne qui a été sur le plateau, qui s'appelle Bavon, qui se disait qu'il allait aussi être élite député national. Mais c'est grave. Bavon a été candidat en 2006. Candidat député national, j'ai dit bien. Il a été candidat en 2011, en 2018 et actuellement en 2023. En 2006, il n'a jamais fait même sans voix non plus. Et d'ailleurs, il est passé sur ce plateau pour chercher à se laver en glorifierant et varisser. Mais les gens oublient pas... Quelles sont les preuves aujourd'hui qui peuvent dénoigner M. Constantin Bengueli ? Madame, je vous dis, personne, même quand il était venu sur ce plateau, il n'avait aucune image qu'il allait faire passer pour prouver que réellement Constantin avait triché. Même pas, même pas, aucune. Je dis, bien, aucune image. Aucune image. Je dis, ce monsieur Bavon, madame, permettez-moi de détailler sur monsieur Bavon. Ce monsieur-là, s'il y avait eu des troubles en 2006 à Moïka, l'homme qui a été à la base de ces troubles, c'était monsieur Bavon. C'est lui qui avait créé des troubles graves à Moïka en 2006. Et ça a été diffusé dans tous les médias. D'ailleurs, moi, j'avais suivi cette information à travers VOA. Là, c'est un monsieur qui n'est pas vraiment du tout... En fait, en tout cas, les gens peuvent conclure ce qu'ils représentent, ce monsieur-là, à travers... À ce jour, quelle est la démarche que vous allez faire pour remettre monsieur Constantin Bengueli dans ce droit ? Madame, madame, Constantin, nous sommes sur ce plateau, c'est pour appuyer davantage Constantin Bengueli, qui a d'ailleurs été élu massivement à Moïka. Sans débat, sans bruit, aujourd'hui, confirmé au niveau de l'Assemblée nationale comme étant élu de Moïka. Alors, raison pour laquelle nous sommes venus sur ce plateau, qu'on ne peut pas le saluer. Et d'ailleurs, nous lançons un SOS, l'unique leader que nous espérons, parce que le territoire de Moïka a voté massivement pour le président de la République, Fatih Béton. Alors, l'unique leader que nous attendons lors de la formation du gouvernement, qui peut représenter non seulement le territoire de Moïka, mais la province du Kassaï, au niveau du gouvernement, c'est monsieur Constantin Bengueli. Il a l'appui de tout le monde pour ceux qui représentent les Kassaï. Alors, nous demandons à ce que le président puisse nous entendre. Nous qui sommes jeunes, nous n'avons qu'un autre soutien que celui de Constantin Bengueli. Evariz a fait son temps. Il a été un grand leader à l'époque de Joseph Kabil. Il a fait son temps. Actuellement, le leader incontestable, incontournable pour le territoire de Moïka, c'est Constantin Bengueli. Alors, raison pour laquelle nous lançons une alerte que, s'il vous plaît, monsieur le président, la personne qu'il faut faire appel pour qu'il vous accompagne dans votre vision, actuellement, c'est monsieur Constantin Bengueli. Monsieur Albert Président, oui. Je peux même balayer une autre bêtise qui a été dite ici, que non, il a Constantin une milice qui s'appelle Bukamoui. Mais c'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Au contraire, Constantin Bengueli a été victime d'une milice, précisément dans un village qu'on appelle, son assistant parlementaire, je sais de quoi je parle. Il a été tiré par balle de calibre, les armes de calibre de la fabrication locale. Il allait mourir. Donc, la balle a été tirée par une milice d'un candidat que ce monsieur-là était venu soutenir sur ce plateau. Et dire que Constantin a une milice de faux parce qu'il ne peut même pas démontrer quel acte qui a été posé par une milice de constitution. Même pas. Monsieur Albert, c'est qu'il... C'est parmi les gens honnêtes que nous soutenons. Je suis jeune. Et quand je viens sur ce plateau pour parler d'une personne, en tout cas, c'est parce que j'ai confiance à la personne, non seulement moi, mais plusieurs personnes. Toute une communauté qui est derrière la personne pour la soutenir et l'accompagner parce qu'à travers Constantin, en tout cas, le territoire de Moïga sera développé et tout le monde aura une vie à l'aise. Merci, monsieur Albert Couete. Je rappelle que vous êtes venu justement pour ce démenti incriminant, monsieur Constantin Benguelé, député national élu. C'est pour ça que je vous remercie, madame. Et nous allons continuer cette fois-ci pour parler sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada